Salut, c'est Cyril de WebdeFou. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, podcast un peu personnel. Je vais t'expliquer comment je suis passé du SMIC au millions, comment je suis passé même du chômage au millions d'euros. Je vais tout t'expliquer et tu vas voir l'histoire, je pense, va être incroyable. Un peu storytelling aujourd'hui, tu vas voir, podcast un peu particulier, semaine du narcissisme oblige, je vais te parler de moi. Ok, avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner s'il te plaît, tu cliques sur le bouton, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés », tu cliques dessus, tu arrives sur une page, tu t'enregistres et puis tous les matins, tu vas recevoir un podcast avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi. Ok, allez, on y va. Bon, mon histoire est un peu longue, mais je pense qu'elle va t'intéresser. Je vais essayer de faire vite et je vais essayer de faire vraiment très très vite pour te montrer les étapes. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait ? Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 13-14 ans, j'ai découvert un jeu qui s'appelait Lineage 2. Je ne sais pas si tu connais, c'est un mémoire RPG, c'est les gens en ligne, etc. Voilà, donc bon, il y avait des trucs à l'époque gratuits, plutôt que de payer le jeu, tu pouvais faire des serveurs privés. C'était un truc qui s'appelait Britannia, je ne sais plus quoi. Et du coup, il te proposait des serveurs privés, mais forcément, dans les serveurs privés, il n'y avait pas tout le truc du jeu entier, tu vois. Donc en gros, tu faisais un serveur et t'amenaient des gens sur ce jeu. Et c'était très simple, c'était un truc installé, même toi, tu pouvais le faire. C'était un tuto, étape 1, étape 2, étape 3. Franchement, c'était simple. Enfin, c'était simple. Il fallait galérer un peu comme tout, mais franchement, à la fin, t'y arrivais, n'importe qui arrivait. Donc j'avais créé un peu ce serveur, puis j'ai rencontré un Suisse, j'ai rencontré un Russe, tu vois. Je ne parlais pas anglais, c'est pour te dire le délire. Mais bon, Google Trad, à l'époque, enfin, ce n'était pas Google Trad, c'était, je ne sais plus quoi, Reversus. Je ne me rappelle même plus si c'était tout de l'époque. Et du coup, on arrivait à communiquer, etc. On a fait grandir des communautés en ligne, et puis j'ai créé un serveur de jeu qui, clairement, avait accueilli entre 1 000. Il y avait des mois, c'était à 1 000, et des mois, à 5 000 joueurs, tu vois, c'était énorme. Donc pour financer ça, il y avait besoin de serveurs, on mettait des dons, et les gens nous payaient, etc. J'ai même eu des dons de 300 euros, c'est pour te dire le truc, donc bon. Et donc du coup, ça s'est arrêté pour deux raisons. Déjà parce que moi, après, je suis parti en internat, ça c'est ma petite vie, et surtout parce qu'il y a l'éditeur du jeu qui s'appelle NCSoft qui nous a envoyé un mail et qui nous a dit, alors je vous explique, vous n'avez pas le droit, c'est du vol de propriété intellectuelle, c'est 250 000 euros, ou alors vous nous donnez tout. Et tu vois, le jour où j'ai lu ça, ce mail que j'ai lu, et j'ai ma mère qui disait, à table, tu vois, donc t'es là, tu flippes un peu, tu vas à table, tu manges tes pâtes, si tu me suis, tes parents parlent de trucs, et là tu dis, bon, c'est chaud, j'en parle ou pas. Et donc du coup, on s'est réunis avec le russe et le suisse, Shirin, qui s'appelait le suisse, j'adore d'ailleurs, j'adore ce type, mais bon, passons, qui du coup, bah du coup, bah on s'est dit, bon bah les gars, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc on a tous un peu explosé, alors on avait tous notre serveur, si tu veux, individuel de jeu, on avait tous notre propre marque, si tu veux, mais on fonctionnait ensemble pour mettre ensemble les mises à jour. On avait fait des trucs énormes, on avait fait des cinématiques, on avait fait des maisons, enfin tu sais, c'était un jeu à l'époque où tu tuais des monstres, etc., on avait vraiment fait évoluer le jeu, on avait créé une race, on avait créé des machins, etc., on avait levé les niveaux, enfin franchement, on avait tout modélisé. Puis ils ont forcément racheté le truc, quoi, tu vois, nous, on était un peu jeunes tous, hein, on a dit, bon, tant pis, on lâche l'affaire, quoi. Mais je commence par ça, parce que ça, ça m'a permis de mettre un peu les mains dans le cambouis, c'est-à-dire dans le développement, dans machin. Puis tu sais, à l'époque, c'était PHBB, non, c'était Xuit, les forums, c'était Xuit, je sais pas si t'as connu les forums Xuit, c'était exactement ça, il y avait des grosses communautés, etc., il y avait des top 10, donc t'attirais des joueurs, t'avais du trafic, et en fait, ça m'a appris, malgré moi, à faire beaucoup de choses. Ça m'a appris à atterrir du trafic en te positionnant sur les bons sites, en faisant ta pub, en fait, sur les sites. Ça m'a appris à mettre des pubs d'affiliation sur mon forum, pourquoi ? Alors, ce que je vais appeler des pubs d'affiliation, c'était des dons, tu vois, c'est-à-dire je mettais des dons, etc., puis à développer un produit, on va dire des formations, imaginons, où, par exemple, tu faisais ce qu'on appelait des events, des événements, c'est-à-dire par exemple, on organisait les joueurs le samedi à tel endroit, et puis on faisait des choses, tu vois. Donc tout ça, ça m'a appris un peu le métier sans que je m'en rende compte. Donc j'ai continué mes études, j'ai arrêté mes études, enfin j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté ça et j'ai continué mes études, et puis j'ai rencontré un gars qui m'a dit un jour, bah tiens, c'était un prof d'université, j'ai fait des dictées, j'aimerais bien mettre des notes pour mes élèves, etc., je dis bon ok, vas-y go, on va faire un truc. Puis de fil en aiguille, on a développé des idées, et c'est parti très très loin, on a développé un énorme système de correction, de faute d'orthographe automatique avec proposition automatique des exercices, etc., machin, enfin je te passe tout le truc, c'était énorme, c'était énorme le projet qu'on avait, quand je dis énorme, c'est tant en termes de rencontre d'argent que de, voilà, enfin c'était super, c'était extraordinaire. Puis un matin, j'ai reçu un dimanche d'ailleurs, j'ai reçu un contrat de mon associé, on avait commencé à monter une boîte et tout, mais il avait monté avec sa femme, il a déposé le brevet avec sa femme, tout ça, alors il me faisait croire qu'on était associé. Moi j'étais jeune, et puis lui il avait tout fois mon âge, donc voilà, mais il m'a dit, voilà, bah écoute je te rachète tes droits pour 4000 euros. Ah, bon bah c'est mort quoi, tu vois, donc à tradition d'exploiter le truc et tout, c'était des centaines de milliers d'euros qu'il y a à la clé, donc j'ai dit non en fait, et voilà, donc du coup qu'est-ce que j'ai fait ? Bon là j'avais arrêté mes études au milieu parce que je croyais férocement à ce projet, tu vois j'avais déjà lâché les trucs, j'étais déjà dans cet état d'esprit d'entrepreneur, j'ai toujours en fait été entrepreneur depuis que je suis jeune, clairement tu vois ce truc de serveur, de machin, je te passe 2-3 projets au milieu, c'est pas intéressant, mais voilà, donc tu vois j'ai subi quelques échecs assez violents, tu vois. Et bah je suis parti travailler, donc j'ai travaillé à Carrefour, tu vois, dans les rayons surgelés, c'est pour te dire le délire, puis après j'ai été commercial dans les maisons, dans les maisons individuelles, tu sais, c'est les maisons que tu poses sur les terrains de construction. Et donc qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait ça ? Bah quand j'ai fait ça, il y avait un mec qui me disait, ouais moi ça me coûte cher de recruter des gens, c'est 100 balles pour recruter un prospect, donc quand je te l'envoie, c'est te plaît, tu le traites bien, quoi. J'étais là, ok vas-y envoie, donc il me l'envoie, je téléphone et tout, et puis le gars me disait que j'insistais pas assez, genre tu sais, il fallait que je lui téléphone 3-4 fois par jour, tu vois, si jamais j'arrivais pas à le joindre à 8h du matin, etc. Alors que moi j'essayais gentiment le matin, et le soir, bon, s'il répondait pas, j'attendais le lendemain. Et il me disait, ouais non non, mais faut l'avoir aujourd'hui, sinon après c'est la concurrence, etc. Faut en fait le spammer d'appels téléphoniques, faut le harceler, quoi, clairement. D'ailleurs on parle de harcèlement téléphonique, tu vois, c'est un peu ça. Et j'étais pas du tout à l'aise avec ça, puis le mec il m'expliquait que ouais, machin, c'est comme ça qu'il fallait vendre et tout. Je lui disais, mais non non, moi c'est pas du tout ma façon de faire en fait, ce que tu dis c'est ta réalité, c'est pas la mienne, tu vois, j'étais déjà férocement contre ça. Et du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais pourquoi on ferait pas un truc mec ? Regarde, il y a des agences immobilières, elles proposent des terrains, s'il y a des gens qui visitent ces terrains, c'est parce qu'il y a des maisons qui se mettent dessus, tu vois, parce que personne visite un terrain, c'est pas pour construire, tu vois. Et vu que nous on vend des constructions, ah bah merde, il y a un truc à faire. Donc je lui ai dit, écoute, moi je vais aller voir les agences immobilières, toutes les agences, j'étais dans le 64 à l'époque, du côté de Bayonne, tout ça. Et donc du coup, je lui disais, mais tu sais quoi, vas-y, je vais voir toutes les agences immobilières, ok, je prends ma caisse, j'y vais, et je vais signer des contrats. Le contrat, c'était celui-là, c'était, quand vous avez quelqu'un qui visite votre terrain, vous nous envoyez le contact, et si on vend, on vous rémunère 2% du prix de la maison. Donc en gros, ça représentait en moyenne entre 2 000 et 6 000 euros. Donc tu te doutes que les agences, elles se disaient, oh bah tant qu'à faire, je vais envoyer les contacts, tu vois. Aujourd'hui, on appelle ça du lead, ça s'appelle du lead ou de l'affiliation ou du parrainage. Aujourd'hui, ça a un nom, tu vois. Bon à l'époque aussi, mais passons, aujourd'hui tu fais ça sur le web. Et du coup, bah j'ai dit ok, bon, et puis finalement, on commençait à avoir un ou deux contacts par-ci, par-là, et du coup, c'était les miens, mais mon directeur commercial me les piquait, tu vois. Donc ça, ça commençait bien, tu sens la problématique. Et du coup, je me suis dit ok, donc je vais arrêter les agences immobilières parce qu'elles traitent en direct avec l'entreprise, et je vais aller voir les agents commerciaux. Tu sais, les agents commerciaux, c'est ceux qui mangent que avec leur commission, c'est-à-dire s'ils vendent, ils prennent une com', ils mangent qu'avec ça, sinon ils touchent zéro. Donc j'ai dit, ces gens-là, ils ont faim, ils vont pas traiter avec l'entreprise, ils vont travailler avec moi en direct. Et donc du coup, j'ai dit ok, vas-y, go. Donc je suis allé voir ces agents co, et là forcément, j'avais des taux de signature à 90%, parce que c'était imbattable le bordel. Les agents co, ils disaient putain, mais attends, si je vends en plus le mec, il me fait de l'argent, enfin c'est extraordinaire, donc super. Donc les mecs m'appelaient, m'appelaient. Et je suis tombé sur des réseaux qui s'appelaient Capifrance, Maxim, je sais pas si tu connais, c'est des réseaux immobiliers sur le web, on s'en fiche. Et donc du coup, c'était le début de ça, c'était quand ça commençait d'ailleurs, c'était il y a 10, 12 ans je crois. Donc du coup, ils ont dit ok, vas-y, Banco, moi je te réunis, je suis tombé sur le directeur commercial du sud-ouest de Capifrance, il m'a dit je te réunis, je crois que c'était ça, ou Maxim, je sais plus. Et il avait dit ok, je te réunis dans un amphithéâtre, je prends tous les agents commerciaux parce qu'on se réunit à tel endroit, à tel jour, machin, etc. Tu viens, tu fais tes 5 minutes de speed, je vends les 400, tu fais passer tes contrats, et puis comme ça c'est cool. Comme ça en fait tout le monde y gagne. Je dis ok, Banco, donc je suis allé faire la conférence, ça a duré 10 minutes à peu près, donc c'est simple, sur les 400, je crois qu'ils ont quasiment tous signé en fait. Donc tu vois, déjà petite aisance à l'oral quand même, mais bon, j'avais pas peur, je savais ce que je faisais, etc., ce que je vendais. Et écoute bien, le lendemain matin, il y avait 72 prospects dans la boîte aux lettres. Il y avait 72 prospects dans ma boîte aux lettres informatique, c'est-à-dire dans mon email. Je recevais sur mon email pro 72 prospects. C'est simple, j'avais automatisé la prospection. A l'époque, je m'en rendais pas compte. 72 prospects par jour, boum, le lendemain, il y en avait, je crois, 60. Ça tombait, ça tombait. Tellement que l'entreprise ne pouvait pas tous les gérer, tu vois. Et là, tout de suite, t'imagines, coût zéro le bordel, un coût d'acquisition zéro. Et là, tu sais ce qu'a fait le patron ? Regarde l'intelligence brillante d'un entrepreneur qui échoue. Il m'a viré. Parce qu'il n'avait plus besoin de moi, en fait. Il a dit, t'es pas un bon vendeur, tu nous as automatisé la prospection, on va recevoir ça sur ton email, on n'a plus besoin de toi, merci, au revoir. Et pour me virer, il m'a proposé un truc extraordinaire, il m'a dit, tu vas toucher moins sur les gens que tu vas avoir par email, alors que c'est moi qui l'avais développé, et tu vas toucher plus des gens qui vont venir directement dans le magasin. Parce que je tenais, si tu veux, une petite, comment t'appelles ça ? C'est pas une boutique, mais tu sais, un petit endroit, un petit local où t'avais les gens qui pouvaient rentrer, qui étaient au milieu de la route, au milieu de la RN7, enfin, tu vois, c'était, c'est pas la RN7, je sais plus comment on appelait cette départementale ou de la nationale, je sais plus. En gros, les gens, ils pouvaient pas s'arrêter, quoi. Et je lui ai dit, mais attends, j'automatise le truc, tu me payes moins sur ce que j'ai fait, et tu vas me payer plus sur un truc qui ne marchera pas. Ben, il me dit, c'est toi qui acceptes ou pas, tu vois. Je dis, ben ok, j'accepte. Il a quand même trouvé une solution pour me virer, en fait, voilà. Parce qu'à l'époque, j'avais besoin de thunes, etc. Bon, bref, dans tous les cas, chômage, tout ça. Et puis là, j'ai trouvé un autre job, c'était dans les emballages de la sérigraphie, etc. Je donnerai pas les noms de société, hein. Mais voilà, je travaillais dans les films plastiques, les rouleaux adhésifs, tu sais, les rubans adhésifs, tu sais, avec de la sérigraphie dessus, où t'as ton nom, les bandes de garantie, etc. Il y avait plus de 5000 références. Et du coup, c'était super, etc. Mais franchement, ça n'a pas duré longtemps, tout simplement parce que, parce qu'en fait, tu te levais à 5h du mat', tu rentrais à 8h du soir, clairement, parce que t'avais 2h de route. Je m'occupais du secteur du Var, du 83, du Vaucluse dans le 84 et du Gard dans le 30. Et du coup, c'est long, tu vois, c'est long, c'est très, très loin. Donc tu pouvais être à l'hôtel, etc. Donc t'imagines, tu voyais pas trop ta nana à l'époque. Enfin, moi, je voyais pas trop ma nana. Je me levais à 5h du mat', je rentrais à 8h. Enfin, c'était l'horreur, quoi. Fallait que je prenne ma douche. Après, je saisisse sur l'ordi mon truc. Je commençais à bouffer, il était 22h. Mais non, mais l'horreur, quoi. Tu vois, je me couchais, je me relevais, et tout ça pour accroche-toi, accroche-toi, ça a l'air de dingue, 1400 balles par mois, tu vois. Donc là, j'ai dit stop. À un moment donné, j'ai pris un peu mes couilles, et j'ai dit, bon, stop, merci, fini. Par contre, je pouvais pas démissionner, parce que pas de chômage, donc il fallait quand même que je subvienne un peu aux besoins de mon foyer. Donc j'ai dit, virez-moi, quoi. Et puis, ils ont galéré à me virer. Donc ce que j'ai dû faire pour qu'ils me virent, c'est, je prenais ma caisse, je me calais à un endroit, et j'allais faire du kayak, tu vois. Tu vois le délire ? Je voulais qu'ils me virent, en fait. Et parce qu'ils voulaient pas me virer, tu vois. Ils me disaient, non, mais tu fais quand même tes chiffres, etc. Bah ouais, mais moi, je veux me casser, en fait, mais je veux toucher mon chômage. On me traitait de branleur, tout ce que tu veux. Ouais, le mec, il va vivre au chômage, etc. Bref. Et donc, du coup, j'ai arrêté là. Et là, entre-temps, il s'est passé quelque chose. Donc j'étais au chômage, je suis parti dans une autre contrée. Donc là, entre-temps, j'étais dans un autre département, mais on s'en fiche. Puis là, je suis arrivé sur le Bon Coin, et j'ai dit, enfin, tu sais, un jour, je suis arrivé sur le Bon Coin, je me suis dit, tiens, lui, il vend un truc, ça m'intéresse, il a un email, je vais le contacter. Et le mec me répondait. Et un jour, je lui ai dit, tiens, j'ai besoin, c'était une chaîne Ify. Je lui ai dit, tiens, je voudrais ta chaîne Ify, etc. Et le mec me répondait en me disant, ouais, ok, je te la file, il faut que je te l'envoie, parce que je ne suis pas à côté. Je lui ai dit, mais ton annonce, elle est à côté de chez moi, enfin, elle est dans mon département, comment ça se fait que tu n'es pas à côté ? Et il m'a dit, parce que j'ai du mal à la vendre dans mon département, donc voilà, mais toi, tu la trouves. Et là, j'ai eu une lanterre. Je me suis dit, mais attends, le mec, il y a l'email en clair, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait l'email en clair dans le bon coin, je ne sais pas si tu es trop vieux ou trop jeune ou je ne sais pas, mais il y avait l'email en clair sur le bon coin, en fichier image. Et là, je me suis dit, mais attends, ce n'est pas possible. Donc, j'ai commencé à récolter dans des thématiques du bon coin des adresses email, mais en les écrivant à la main, tu vois. À l'époque, la CNIL, tout ça, c'était un peu limite. Enfin, il y avait la CNIL, la liberté individuelle qui a été faite en 2004, mais je veux dire, il y avait des trucs où, voilà, c'est pour te dire qu'à l'époque, j'ai rendu compte que tous, s'il y avait des trucs, ils n'arrivaient pas à vendre leur machin, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que c'est là où j'ai découvert un peu l'affiliation, enfin, pas que comme ça, mais j'ai dit, tiens, on peut peut-être leur proposer d'autres trucs. Alors, du coup, j'ai commencé à développer, parce que j'avais, grâce à mon expérience que je t'ai raconté au départ, des petites techniques de développement, j'avais appris deux, trois trucs, et j'ai commencé à automatiser un peu la récupération de ces emails, tu vois. Et là, j'ai rencontré un gars qui est devenu mon associé aujourd'hui, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui m'a dit, écoute, moi, je sais monétiser des emails, toi, tu sais, en avoir des nouveaux, moi, je ne sais pas faire, vas-y, on fait un truc ensemble, quoi. Et tu vois, le mec aurait pu me tirer l'idée, etc., mais il m'a dit, non, vas-y, on le fait ensemble, tu vois. Là, tu vois la différence déjà ? C'est-à-dire qu'il y a un mec qui me dit, tu vois, dans mon métier d'avance, c'était un mec qui me disait, tiens, casse-toi, maintenant que tu m'as fait le truc, et là, il y a un autre qui me dit, cool, tu sais le faire, et donc, du coup, point commun, lui aussi, c'était fait entubé, quoi. Donc, du coup, il ne voulait pas entubé les autres, tu vois, et ça, c'est hyper important comme notion. Et donc, du coup, bah, ouais, on s'est dit, bah, vas-y, go, et là, j'ai développé un truc, machin, etc., et puis là, ça a commencé. J'ai monté ma société, alors ça, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais personne, on l'oublie à chaque fois, j'ai monté ma société, elle faisait 32 euros par mois. C'est simple, j'ai dit, ah, c'est viable, vas-y, je crée une société. J'ai embauché deux personnes. J'ai embauché une nana qui était une pote quand j'étais en bac et ma sœur, tu vois, donc, j'ai fait un peu avec les moyens du bord et voilà, et j'ai dit, ok, bah, vas-y, go, alors, imagine les discours pour convaincre, tu vois, mais ça fait 32 euros. Non, non, pas du tout. Tu vois le truc ? Mais vas-y, on y va, parce qu'en fait, si tu ne viens pas, c'est mort, quoi. Donc, en gros, j'ai recruté tout de suite. Donc, elle faisait 32 euros, j'ai recruté tout de suite et j'ai dit, quand ils vont arriver, il faut que j'ai assez, etc. Je n'ai pas fait de crédit ni rien, j'ai dit, vas-y, il faut que je fasse de l'argent, je n'ai pas le choix. Ils viennent, ils quittent leur job, leur machin, tout ça, boum, vas-y, quoi. Tu vois, il me faisait confiance quand même. Donc, j'ai réussi à trouver un client qui me payait à peu près 8000 euros par mois et ce que je faisais, cette personne avait besoin juste d'avoir des statistiques qui montent pour que les investisseurs, écoute bien, j'avais juste besoin que les statistiques montent pour que les investisseurs voient que les chiffres montent. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, ok, donne-moi ton budget, je vais te faire de l'AdWords. Je me positionnais sur des mots-clés de base d'AdWords mais je ne mettais pas beaucoup de budget. Donc, il me filait quand même 7000, enfin 8000 balles à peu près pour faire de l'AdWords et en fait, j'achetais du trafic sur des trucs pas chers mais vrais, tu vois. Et du coup, ça me coûtait 2 euros les 1000 de trafic, tu vois. Donc, en fait, je margeais quasiment à 80%. Et ça, ça m'a permis de payer mes salariés qui, eux, développaient d'autres activités et c'est là où j'ai dit, bah tiens, vu que ça paye ces gens-là, je ne me payais toujours pas, enfin pas comme ça en tout cas. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, vas-y, fais ça. Et ça, c'est quoi ? C'est donc, moi, je m'occupais d'acheter ce trafic, etc. pour marger, pour payer mes salariés, donc ma soeur et mon amie, pour développer des projets. Et ces projets, c'était donc, j'avais des emails qu'on récupérait sur le Boncoin et on leur proposait des offres. Quand tu sais, par exemple, qu'il y a des gens qui vendent leurs biens immobiliers sur le Boncoin et que tu leur adresses un email avec l'offre de PAP, particulier à particulier, forcément, ça match, tu vois. Et donc là, ça a commencé à faire de l'argent. Donc, c'est ce qu'on appelait de l'affiliation. Donc, c'est comme ça que je suis tombé dessus, tu vois. C'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Puis après, bon, je te fais un gros coup d'accélérateur. J'ai développé des trucs, on a récupéré des machins, on a fait des contrats avec des clients pour récupérer, enfin, pour des contrats d'acquisition d'email, en gros, pour te la faire simple. Et du coup, on a dit, OK, bon, bon, on a grossi nos bases de données, on avait des clients, on avait des contrats, on avait des machins, tout était clean. Enfin, tout est clean d'ailleurs chez nous, il n'y a pas de problème. Et du coup, on est arrivé, on a dit, tiens, on peut faire plein de trucs, etc. Et puis, à force de faire ça, à force de faire de l'affiliation et de te faire entuber par les plateformes d'affiliation, c'est-à-dire, tu sais, celle qui ne te paye pas, celle qui te machin, etc. Déjà, tu es payé 4 mois après et ensuite, tu fais de l'argent. quand tu fais de l'argent, il t'annule 20%, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, tu recrutes plus, tu as plus de clients, plus de personnes et c'est comme ça que tu commences à progresser et à te développer. Et puis ensuite, on s'est dit, mais attends, on a mis un peu de temps à comprendre ça, mais en gros, je te fais un gros coup d'accélérateur. D'un coup, on s'est dit, mais attends, c'est bien beau de faire beaucoup de trucs, beaucoup de thématiques, on est dans beaucoup de niches comme ça, si un jour, ça tombe, etc. Mais si un jour, nos emails ne partent plus, on fait zéro, quoi. Donc, on est un peu foutus. Donc, du coup, on s'est dit, tiens, on va développer notre propre régie d'affiliation parce que forcément, tu te doutes, quand une régie te paye 1,50€, elle gagne 2€, elle. Donc, en fait, il fallait aller gratter la marge qui nous manquait. Donc, on s'est dit, ok, vas-y, gros, on crée une plateforme d'affiliation. On a créé une plateforme d'affiliation et forcément, tout de suite, ça a décollé. On a multiplié nos chiffres. Ensuite, on a créé d'autres produits. On a créé plein de choses, énormément de choses. Après, on s'est dit, en fait, c'est le chemin classique. Affiliation, t'as éditeur. Ensuite, tu crées une plateforme et ensuite, tu passes du côté d'annonceurs. Et puis, du coup, à force de savoir faire ça et de gagner de l'argent, on s'est mis à la pub, etc. Puis, on a rencontré des clients qui, par exemple, veulent se développer sur Internet, qui ne savent pas par où commencer, etc. Et nous, on a cette compétence. Donc, on vendait des campagnes pubs, on vendait des campagnes Google Ads, on vendait plein de choses. Tu vois, maintenant, on vend un peu d'Instagram, des côtés influenceurs. On connaît des gros influenceurs sur Instagram à qui on propose des placements de produits, etc. Nous, on prend notre commission au milieu. Enfin, tu vois le truc, quoi. En fait, après, tu t'élargis à fond. Et tu peux t'élargir à fond pour une raison qui est simple. C'est ce que je t'ai dit juste avant. Parce que tu emploies des gens pour déléguer. Si tu n'emploies pas des gens pour déléguer, tu ne peux pas avoir plus de temps pour apprendre de nouvelles choses. Tu vois, c'est hyper important de comprendre ça. C'est-à-dire que, soit tu délègues un prestataire ou un salarié, ça dépend, tu t'en fiches. Tu vois, il y a des règles, quoi. C'est ça qui est bien. Donc, du coup, moi, j'ai toujours choisi un salarié. Même si c'est plus d'emmerdes, clairement, au moins, tu capitalises dessus et tu peux plus ou moins compter sur les personnes. En tout cas, il faut bien les sélectionner au départ. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est comme ça que mon histoire a l'aîné. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des millions. Et voilà. Donc, grâce tout simplement à, tu vois, une progression comme ça. Donc, en fait, à force de développer mon activité mailing et à force de développer mon côté éditeur slash publicheur slash, j'appelle ça comme tu veux, en gros, les mecs qui envoient du trafic sur de l'affiliation pour faire de l'argent, eh bien, ça m'a fait gagner énormément d'argent, énormément d'argent et du coup, on s'est rendu compte à un moment donné ce que je t'ai dit qu'en fait, énormément d'argent, c'est qu'une commission, tu vois. En gros, les plateformes d'affiliation, elles te paient entre 15 et 20% du chiffre final, tu vois. Parce qu'elles, elles prennent 20% de marge en plus et après, l'annonceur, celui qui propose le produit prend tout le reste, donc en fait, tu vois, c'est obligatoirement ça. Le secret là-dedans, c'est qu'il faut avoir le trafic. Quand tu as le trafic, tu sais comment ça marche. Tu vois, moi, ça a commencé sur le bon coin parce que le trafic était ciblé mais après, ça a évolué sur plusieurs choses, tu vois. J'ai fait du golf, j'ai fait des hôtels de luxe, j'ai fait des croisières, d'ailleurs, j'ai parlé de ça dans plusieurs formations. Tu vois, il y a des croisières de luxe, l'opponent, blue green pour citer les personnes avec qui on a travaillé. Eh bien, tu vois, c'est des trucs qui fonctionnaient très bien et puis c'est des personnes, c'est de l'affiliation haut de gamme en fait parce que les personnes, les sociétés, elles ont beaucoup d'argent à investir pour faire de leur pub, tu vois. C'est un peu comme si Mercedes vient te voir pour faire une pub télé, tu vois, elle est capable de cracher 50 000 pour ton spot publicitaire, tu vois, alors que l'artisan du coin qui est menuisé, il ne va même pas cracher 300 ou 500 balles, tu vois. Alors, je exagère, ça dépend lequel, mais voilà, tu as compris. Donc en fait, quand tu as compris qu'il fallait faire ça, tu t'attaques à des groupes, on s'attaquait à des groupes qui s'appelaient Imo Finance avec qui on a fait beaucoup d'argent, tu vois, on revendait le lead à 3 euros à Madagascar, c'est pour te dire et là, personne, elle vendait, tu vois. On a réussi à automatiser la prospection, on faisait l'adwords, on recrutait le lead à 3 balles et on le revendait 120 balles, tu vois. Enfin, c'était énorme, tu vois, je ne peux même pas te passer tous les trucs qu'on a essayé et qu'on a fait mais on a fait énormément de choses. Il y a des trucs qu'on a lâché, il y a des trucs qu'on a gardé, il y a des trucs qu'on a essayé qui ont été nuls, on a essayé de revendre un peu de la requalification de données, c'est-à-dire qu'on avait tellement de données qu'à un moment donné, on savait qui était actif, c'est-à-dire qui était, qui avait encore son email, etc. Donc, par exemple, quand les gens voulaient requalifier des données, on se disait, ok, tu as l'email, est-ce que tu as le prénom, est-ce que tu as le nom, est-ce que tu as la code postale, est-ce que tu as l'adresse, est-ce que tu as machin, on requalifiait ces données pour que les personnes puissent toucher efficacement, on a fait ça pour Bouygues, on a fait ça pour énormément de choses, donc c'est pour te dire qu'après, en fait, ta seule limite, c'est ton imagination, et ce qui est le plus important là-dedans, c'est qu'on a traversé à chaque fois, parce que c'est du web, des passes, des passes de très basse et des passes très hausse, ce que je dis des passes, c'est en gros, sur la ligne du temps, on est tombé très bas et on allait très haut, et en gros, on a fait une moyenne quoi. Quand tu vas très bas, ce qui est important, c'est de te rendre compte qu'en fait, quand tu passes de par exemple 200 000 par mois et que tu tombes à zéro, ça fait mal d'un coup, et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le web va tellement vite que ça te permet de prendre très vite des virages. On a toujours réussi à prendre des virages, on est tombé sur 3, 4 difficultés, mais il y en aura encore d'autres qui arriveront, et on a toujours réussi à prendre des virages, parce qu'on est une équipe, parce que tu n'es pas seul, parce que tu brainstormes avec quelqu'un, c'est un peu ça le truc. Moi, j'aime bien les gens qui font l'avocat du diable, moi j'aime bien que mon associé, quand il arrive avec une idée, j'essaie de le défoncer, et quand moi j'arrive avec une idée, il essaie de me défoncer. Alors des fois, ça peut être chiant, et je te confirme que ça l'est pour ça, mais par contre, c'est extraordinaire parce que ça te permet d'évoluer plus vite, ça te permet d'avoir d'autres avis, ça te permet de te dire est-ce que là je fais fausse route ou pas, machin, et quand en plus, tu as une équipe de confiance qui peut l'appliquer, t'imagines, tu peux avoir une idée avec le process, tu le fais appliquer par des gens, tu passes à une autre idée. Ça te permet d'aller plus vite et de quasiment être increvable, intouchable, tout simplement parce qu'en fait, t'as toujours des gens qui réussiront à l'appliquer et du coup, c'est encore une fois une question de temps, plus t'arrives à appliquer vite des idées. Forcément sur les 10, les 10 elles marcheront pas, mais si t'arrives en appliquer une, peut-être que c'est celle qui marchera pas, si t'arrives en appliquer 10, t'en as peut-être une ou deux qui vont marcher. Donc en fait, tu vois ce principe de hacker le temps, j'appelle ça hacker le temps, tu peux de toute façon gagner ta vie, tu peux vraiment aller vite et à chaque difficulté, tu peux te relever encore plus fort. Nous, on est passé à 1000 euros du redressement judiciaire quand tu vois les millions qu'on fait aujourd'hui, on est déjà passé à 1000 euros du redressement judiciaire parce qu'on allait très très bas mais c'était une période vraiment dure, c'est-à-dire d'investissement, tu vois, et en fait, on est remonté, t'imagines à 1000 euros de redressement judiciaire, je sais pas si tu te rends compte du délire, je sais pas si tu te rends compte qu'il y a 1000 euros du redressement judiciaire, je sais pas si tu as conscience, c'était presque un échec, tu vois, mais jamais on l'a vu comme un échec, on a dit ok, au pire on replie, au pire on développe autre chose, machin, et je suis quasiment fier de te dire qu'aujourd'hui, chaque année ou tous les deux ans, mes business ne se ressemblent pas, c'est-à-dire que c'est pas ce que je faisais il y a deux ans, pourquoi ? Parce qu'on évolue très vite, on s'adapte très vite au marché, tu vois là, il y a eu l'histoire du corona, il y en a beaucoup qui se laissent crever et peu importe si c'est vrai, justifié, je veux pas faire de débat là-dessus mais nous on se laisse pas crever, tu vois, nous on fait du mailing avec des clients, le premier truc qu'on a fait quand il y a eu le corona, c'est qu'on a tout redirigé sur Amazon, Netflix, tout ce qui est Leclerc Drive, etc, tu vois le truc, tout ce qui est en fait ce que les gens vont avoir besoin et forcément ça fonctionne, tout ce qui est vin parce que les gens aiment se faire livrer de l'alcool, tu verrais comment le vin, la livraison de vin a explosé pendant le coronavirus, tu hallucinerais et donc en fait on a réussi à prendre ces virages là où d'autres disent ah ouais mais je comprends pas je vends plus de mutuelles ou ah oui je comprends pas je vends plus d'isolation parce qu'en fait l'isolation les gens se déplacent plus chez eux ben merde je vais crever tu vois c'est ça un peu le truc et en fait quand tu comprends ça tu peux faire encore plus d'argent pour une raison simple c'est que si tu sais que ça va se passer comme ça et ben tu peux investir en bourse c'est à dire que regarde les actions qu'ont pris Amazon qu'ont pris Netflix qu'ont pris tout ce genre de trucs tu vois et tu vas voir qu'en fait nous enfin c'est très personnel mais quand on prend un virage stratégique moi je suis tellement convaincu que ce virage que j'investis là où moi je vais faire de la pub en fait c'est à dire que je fais de la pub en investissant mais si j'investis sur de la pub c'est forcément qu'il faut que j'investisse sur de la bourse tu vois et forcément j'ai pris sur Netflix Amazon j'ai pris 26-27% sur les deux tu vois pourquoi ? il y a parce que je me suis dit je te fais pas de conseil d'investissement attention mais parce que je me suis dit le virage on va le faire là-bas donc je serais con de pas mettre de l'argent dessus tu vois moi ça me convainc encore plus que c'est ce qu'il faut que je fasse tu vois donc en fait ce raisonnement c'est ce qui permet à chaque fois de prendre un virage et c'est simple on a encore explosé les scores avec des stratégies comme ça c'est pour te dire que en fait même un corona bah en fait ouais pour nous c'est qu'un obstacle de plus qu'on ait un licenciement un prud'homme qu'on ait quelqu'un qui a une démission qu'on ait un client qui nous lâche ou un corona qui arrive au milieu c'est pareil la question c'est plus comment les gens vont consommer qu'est-ce qu'ils vont faire comment est-ce qu'on fait pour y arriver etc n'est pas oublier que les gens étaient chez eux moi je te dis un truc tout bête quand ils ont dit il n'y a plus de livraison quand il n'y a plus de stock etc je me suis dit le premier truc que je me suis dit c'est ok s'il y a une attestation en France le premier truc que les gens vont faire c'est acheter du papier et avoir besoin de cartouches d'encre c'est le premier truc qu'on a fait cartouches d'encre à moins 50 pour imprimer vos attestations tu verrais le chiffre que ça a fait mais forcément en fait si je te le dis ça te paraît évident mais le truc c'est de le faire avant que ce soit évident est-ce que c'est pas évident parce qu'on l'a fait ou est-ce que c'est parce qu'on l'a fait que c'est évident tu vois c'est ce genre de questions qu'on se pose des fois qui peuvent paraître bizarres mais en fait t'as toujours une vérité là dedans donc en fait c'est comme ça que tu fais de l'argent c'est comme ça que tu te relèves des erreurs c'est comme ça tu vois les restaurants je veux pas trop faire de débat là dessus mais tu vois les restaurants c'est pareil tu peux plus faire de restaurant les gens ils peuvent plus venir ok tu fais livrer ton resto chez les personnes tu te mets sur Uber Eats et tu exploses le bordel tu te dis ok il a fait plus d'argent en livraison que dans son restaurant tu vois et il se pose la question de faire l'un ou l'autre et je lui ai dit mais fais les deux fais une équipe qui va le faire pour la livraison et une équipe qui va le faire quand les restaurants vont ouvrir donc en fait il y en a ils se laissent pas crever pendant ce temps là t'as d'autres personnes qui sont mortes de leur business tu vois donc ce que je veux dire c'est que tu vois ce raisonnement c'est celui là qu'il faut avoir j'espère bien te l'avoir expliqué donc c'est comme ça que tu passes du SMIC au million tu vois et si tu veux voir les chiffres que je fais si tu veux voir vraiment si je te dis la vérité si je suis vraiment millionnaire etc j'ai tout je te mets tout dans la formation en bas c'est la vérité sur mes chiffres en toute transparence c'est le nom de la formation je te montre mes chiffres je te montre combien je te montre sur quel produit je te montre les millions que ça fait je te montre je te montre tous les tableaux les chiffres et même je vais te montrer combien fait Web de Fou parce que je sais pas si je te l'ai dit mais moi je lance plus de projet en dessous d'un million et tu vas voir regarde bien les chiffres qui vont faire Web de Fou c'est incroyable il y en a qui me disent oh mais t'as que qu'est-ce qu'on m'a dit t'as que 1000 vues sur ton truc t'as que je sais pas combien tu vas voir combien tu vas voir avec 1000 vues combien on fait d'argent tu juste tu vas pas en revenir c'est très simple même ceux qui font des infoproduits hallucinent de mes stats c'est simple je les ai envoyés à des grands noms que tu connais probablement ils m'ont dit c'est pas possible c'est incroyable enfin ils m'ont pas dit ça comme ça mais ils m'ont dit mais comment t'as fait c'est pas possible enfin c'est pas possible je sais plus la phrase qu'ils m'ont dit mais en gros ils m'ont dit tu peux pas arriver nulle part et faire ça et ben justement moi oui je peux le faire parce que je maîtrise les canaux voilà écoute c'est ce que je voulais te dire t'as tout dans la formation alors je t'explique pas attention je t'explique pas comment faire de l'argent je te montre mes chiffres je te montre ce qu'il y a dedans je te montre avec quoi je le fais alors je te montre pas les outils mais je te montre avec quel produit je le fais etc et c'est ce que je t'apprends dans l'ensemble de mes formations c'est très simple celui qui achète toutes mes formations sur l'année avec toutes celles qui vont sortir etc il a toutes les infos pour faire la même chose que moi donc c'est clair le mec qui achète toutes mes infos il arrivera à faire les mêmes résultats que moi il n'y a pas de sujet il n'y a pas de secret tu vois avec toutes les informations que je te partage tous les jours que ce soit sur Youtube sur les podcasts ou peu importe tu ne peux pas ne pas y arriver si tu n'y arrives pas c'est soit que t'as peur soit que tu t'es abandonné les moyens d'y arriver et je te montre tout dans la formation c'est la vérité sur mes chiffres en toute transparence tu peux cliquer dessus et l'acheter je t'en prie tu peux aller regarder tu sors ta CB et puis on se retrouve de l'autre côté sinon je te dis à demain Martin salut